... Chers amis de Léon Dioléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés pour parler de la République démocratique du Congo. Je le dis souvent, si nous ne parlons pas de notre pays, il n'y a personne qui va parler de ce pays. C'est beau pays, la République démocratique du Congo. L'actualité politique est dominée par cette incidence lors du Conseil des ministres entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, Gilbert Caconde et Azarias Roubérois, entre les deux ministères. Quel est ce ministère qui doit gérer l'identification de la population ? C'est en tout cas la question autour de laquelle nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons également parler d'un autre sujet, vous savez, la semaine passée. À Kingabua, le quartier Kingabua, c'est dans la commune de Limité. Et à Kinshasa, bien évidemment, il a été démantelé un groupe de milices qui étaient formées, disons. Ces milices auraient été ou seraient formées par l'UDPS. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus. Est-ce que c'est l'UDPS qui est en train de former ces milices, comme l'a dit le FCC ? Ou comme l'UDPS l'a réfuté, nous allons tenter d'en savoir un peu plus. Et nous allons terminer avec le dossier Bilanga Matébo, Bilanga, disons la base Bilanga de Kassoumbalessa. Et voilà, ces milices, pas des milices, mais plutôt les combattants de l'UDPS, qui perçoivent des taxes dans le port fontalière de Kassoumbalessa. Pour en parler ce soir, nous avons un analyste politique, un acteur politique. Il s'agit bien de messieurs Similar Kanda. Il est coordonnateur de Forces citoyennes populaires. Similar Kanda, bonsoir. Bonsoir Joël, je remercie Léo Angioléo, je remercie nos téléspectateurs. Et c'est pour la deuxième fois que j'ai le plaisir de pouvoir participer à ces face-à-face pour partager, faire un peu des échanges et des analyses concernant l'actualité sociopolitique de notre pays. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier sujet. Il s'agit bien du dossier identification de la population. Vous avez suivi, comme nous, certains médias nous ont apporté qu'il y a eu incidence au Conseil des ministres entre le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la décentralisation. Cette question de l'identification de la population, messieurs Similar, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous expliquer, pour que les internautes savent, c'est quoi l'identification de la population, c'est quoi son importance ? Bon, l'identification de la population, l'importance est majeure parce qu'elle permet de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est très, très important. Mais le problème maintenant, il faut se dire aussi que le travail qu'a toujours accompli la CENI, c'est aussi une identification. Parce que la CENI, pour enrôler, vous identifie d'abord. C'est aussi une identification. Mais là, maintenant, on identifie exclusivement les électeurs, vous comprenez ? Mais maintenant, quand on parle des électeurs, on voit les personnes qui pourront avoir l'âge de voter au moment du vote ou qui ont l'âge de voter durant l'enrôlement. C'est ça, en fait, la chose. Mais maintenant, l'identification de la population, c'est de tout le monde. De 0 à 4 ans, tout le monde doit être identifié pour savoir le nombre de citoyens. Là, maintenant, on élargit la zone. Là, on ne va plus seulement dans ceux qui ont l'âge de voter ou qui pourront avoir l'âge de voter. Là, maintenant, on élargit la zone dont même les enfants, même tout le monde doivent être identifiés. On doit savoir que la personne ici qui habite, qui est là-bas, qui est là-bas. Mais il faut dire qu'il y a toujours une identification qui s'est toujours fait de la population, qui s'est toujours fait. Comment ? Il y a toujours une identification administrative. Ça s'est toujours fait au niveau de chaque comité. Les bougmestres envoient des gens pour identifier dans des parcelles. De temps en temps, ils passent. Vous êtes à combien ? C'est une identification totalement administrative qui permet aussi aux autorités provinciales d'identifier un peu les gens. Ce sont des choses qui doivent être faites de façon régulière. Mais la dernière identification, ça ne s'est pas fait. Ça fait plusieurs années. Et c'est ça, les mâles, maintenant, ça devient comme quelque chose de spécial. Parce que ça remonte à des années, des années en 1982, la dernière identification. Donc, aujourd'hui, ça devient comme quelque chose de spécial. Or, c'est normalement dans un état normal. À chaque période, on doit au moins tous les deux ans ou tous les cinq ans avoir une identification de la population. Mais vous avez dit que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous avez appris que le VPM de l'Intérieur, Gilbert Capondé, et le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarès, Roubaix, se sont tiraillés à cause de cette question de l'identification de la population. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Bon, personnellement, les informations que j'ai, les informations que j'ai eues, ils ne se sont pas tiraillés à cause de ça. Je sais que j'ai comme informations, parce que ça, je reçois de la presse. Je pense que ce que j'ai reçu comme informations, il y a eu des interrogations de la part de Roubaix-Roubaix, qui a dit en plein conseil des ministres que, je demande à notre frère Capondé de nous dire qu'est-ce qui se passe dans le pays. Vous voyez ? C'est d'où est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on ne comprend pas. Il y a des soirs de milices au Katarga, et on trouve des milices ici à Kinshasa, qui nous disent qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez ? C'était la question qu'il a posée à celui qui a en charge la sécurité. C'est cette interrogation qui a fait naître, en fait, cette soi-disant tiraillement. C'est ça, en fait. Mais si c'est cette question-là, cette interrogation-là qui a fait naître ce tiraillement, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se cachait derrière, parce qu'une simple interrogation ne pouvait pas, quand même, amener jusqu'à ce niveau. Bon, lorsque les gens échangent entre eux, généralement, lorsque les gens échangent entre eux, il peut toujours y avoir de telles choses. Mais quant à la question de dire que l'identification doit aller dans tel ministère ou dans l'autre, je pense que ce n'est pas un problème qui peut nous pousser à avoir des chaufferées entre ministres. Ce n'est pas ça. Parce que, tout simplement, vous le savez bien, le ministère de l'Intérieur actuel n'est pas le même qu'il y a cinq ans. Vous comprenez ? Justement, la question... Ce n'est pas le même parce qu'il y a eu quand même démembrement de ces ministères, qui a engendré pratiquement trois ministères. Le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur. Donc, le contenu du ministère de l'Intérieur n'est plus le même. Donc, quant à dire que l'identification de la population revient des droits au ministère de l'Intérieur, c'est serré un peu ne pas être honnête avec soi-même. Selon vous, c'est ça la question majeure que nous allons nous poser. Non. Qui doit revenir, l'identification de la population ? Est-ce au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la décentralisation ? Non. Écoutez, d'abord, il faut dire que des droits revenus au ministère... Tous les trois ministères sont des ministères issus du grand ministère de l'Intérieur, dont on a démembré qui a engendré trois ministères. Mais maintenant, quant à dire que cette question, je pense que ça doit se traiter au niveau du premier ministre et du chef de l'État. C'est à ces niveaux-là qu'ils vont trouver, au niveau du premier ministre et du chef de l'État, où on devra trouver une solution claire par rapport à ça. Mais dire que ça revient obligatoirement au ministre de l'Intérieur, ça sera un peu très malhonnête. Le ministre de la décentralisation, en lui aussi, au nom de la décentralisation, il touche aussi la question population. Vous comprenez ? Il touche aussi la question population. Donc, lui aussi, il peut se dire que ça peut revenir à mon ministère. De même aussi que le ministre de l'Intérieur, qui lui aussi, il touche aussi à la population, lui aussi peut dire que ça peut me revenir. Donc, cette question-là devra être traitée de façon, au niveau du premier ministre, qui pourra voir avec le chef de l'État, comment faire tout ça. Sur ce point-là, je venais de consulter l'ordonnance présidentielle portant répartition des tâches ministérielles. Cette responsabilité-là revient de droit au ministère de l'Intérieur. Mais je ne sais pas pourquoi... Non, non, non. Le ministre de la décentralisation s'approche. L'ordonnance dont vous parlez, c'est l'ordonnance actuelle ou bien datant de l'époque du président Kabila ? C'est l'ordonnance de 2017. Mais c'est ça, je vous dis. Le ministère de l'Intérieur de 2017 et le ministère de l'Intérieur de 2020, ce n'est pas le même. Non, à l'époque, il y avait déjà des membrements en 2017. Le ministère de l'Intérieur était des membrements du ministère de... Mais il n'y avait pas encore à l'époque le ministère de la décentralisation. C'est ça que vous oubliez. Le ministère de la décentralisation, c'est un ministère qui est récent. Merci. Qui est récent. Non, il n'y en avait pas. En élite, il n'y en avait pas. Le Béro était déjà ministre de la décentralisation. Depuis 2017. Oui. C'est vrai ? Exactement. Je pense que je me suis un peu perdu. Mais justement, la plus grande question est de savoir, est-ce que peut-être, parce que ça revient de droit au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur a beaucoup plus de responsabilités. En ayant beaucoup plus de charges, est-ce que ce ministère-là ne peut pas céder l'identification de la population au ministère de la décentralisation, étant donné que ces deux ministères sont issus d'un même ministère ? Non. Le problème, vous devez savoir qu'il y a des services d'identification de la population qui ne dépendent même pas du ministère de l'Intérieur, qui dépendent du ministère du Plan. Vous voyez, il y a des services d'identification qui dépendent du ministère du Plan. Donc dire que ça revient de droit au ministère de l'Intérieur, ça c'est faux. Parce que le structure de l'État chargé d'identifier la population, existe et dépendent des droits du ministère du Plan. Alors comment dire que même en 2017, il y avait, en 2016 ou 2015 comme ça, on avait prévu un recensement qui était programmé. À l'époque, c'était le ministère Voulabande qui était au Plan, qui était programmé. Mais lorsqu'on en discutait, on était arrivé à une situation où le ministère du Plan, c'était le ministère qui parlait, qui avait préparé, qui avait même organisé les choses. Ce n'était pas le ministère de l'Intérieur, vous comprenez ? Donc pour dire que l'organisation administrative de l'État, dans le plan service affecté à tel endroit, tel endroit, c'est le ministère du Plan normalement qui gère les services chargés de faire fonctionner tout cela. Donc c'est au ministère du Plan où on retrouve ces services. Mais ce n'est pas au ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur... L'Institut national des statistiques, c'est un service qui dépend du ministère du Plan. Ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est depuis que le Congo existe. Donc par là, vous voulez dire que nous devons revenir à la normale, donner cette responsabilité au ministère du Plan ? Non, je pense que quand on va être un extra-ministre, un super-ministre, je pense que ce n'est pas ça. Je pense que le plus important, c'est pourquoi nous, au FCC, nous avons toujours demandé, le plus important, c'est de permettre à la République d'avoir un gouvernement qui respecte le bon fonctionnement, que les institutions puissent respecter le bon fonctionnement institutionnel. Lorsqu'on ne respecte pas le bon fonctionnement institutionnel, c'est ce qui engendre tout ce chaos ici. Par là, vous voulez dire que quand on ne respecte pas le bon fonctionnement... Non, mais ça ne revient pas des droits. L'identification ne revient pas des droits au ministre de l'Intérieur. Et l'identification ne revient pas des droits au ministre de la décentralisation. L'identification, par rapport aux structures de l'État spécialisées dans cette matière, revient des droits au ministère du Plan. Mais le ministère de l'Intérieur a saisi le Conseil d'État pour trancher cette question. Vous savez, maintenant, avec tout ce qu'on a comme dérapage judiciaire, dérapage de jugement, avec tout ce qu'on a comme tel que le Conseil d'État donne l'ordre, qu'on suspende le Parlement, avec tout ce désordre-là qu'on vit actuellement, je ne pense pas que si vous me parlez du Conseil d'État, de la saisine du Conseil d'État, et que je serais heureux de dire qu'on a saisi une juridiction qui va apporter la paix. Je pense que le plus important actuellement serait, par exemple, de trouver une solution sur le plan politique au niveau institutionnel. C'est ça. Bon, malgré tout, le Conseil d'État fait partie des institutions, mais ces derniers arrêts vraiment m'ont un peu frustré, et ces derniers arrêts n'ont pas vraiment rencontré l'esprit d'un État des droits. Par là, vous voulez dire que vous ne faites pas confiance au Conseil d'État, à l'arrêt que le Conseil d'État va rentrer ? Non, je dis toujours que je dis ceci, la manière dont nous avons évolué aujourd'hui dans notre pays, ça donne des inquiétudes. Quand le Conseil d'État arrive à prendre une décision, sur base de cette décision, on arrive à suspendre le fonctionnement du Parlement, vous comprenez, et que les députés arrivent à rester, c'était sur base d'un arrêt du Conseil d'État, et que les députés arrivent à rester à l'extérieur, et que le ministre de l'Intérieur arrive à envoyer des policiers pour interdire aux députés la structure où est issue le Parlement, où est issue plutôt le gouvernement, le ministre, un ministre arrive à envoyer des policiers sur base d'une décision, pour exécuter une décision du Conseil d'État. Donc vous-même, vous voyez, toute cette cacophonie ne me pousse pas à dire que si on va dans ce sens-là, ça sera une bonne procédure. C'est une procédure encore de confusion et de distraction. Voilà, Similarkanda, avant de terminer ce sujet, j'aimerais que vous puissiez placer un mot. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de cette situation, de l'identification de la population, le tiraillement entre les deux ministres ? Qu'est-ce que la population doit retenir ? Les citoyens, pour le moment, il ne faut pas donner l'impression qu'on doit tout simplement laisser les structures traditionnelles qui sont en charge d'identifier, de faire ce travail qui puisse fonctionner. Et ces structures traditionnelles dépendent du ministère du plan. Alors pourquoi ne pas faire respecter le bon fonctionnement institutionnel ? Laissez les ministres du plan faire son travail. Non, ça dépend du ministère du plan. Ça dépend du ministère du plan. Bon, maintenant, il y a un peu cette politique de vouloir... Il y a aussi des inquiétudes. Vous-même, vous savez, il y a des C qui veulent prolonger les élections sur base du prétexte de l'identification des droits de l'homme. Qui, par exemple ? Bon, il y a par exemple le C qui parle. Vous voyez, vous savez qu'il y a beaucoup qui les disent à voix basse. Moi, par exemple, moi, je n'ai pas entendu les gens. Non, non, il y a par exemple ceux qui prétendent. Vous savez que l'IDPS prétend que l'IDPS, c'est un parti qui se gère du bas vers le haut. Alors lorsque les militants, les communicateurs de l'IDPS à la base arrivent à dire clairement qu'il n'y aura pas d'élection en 2023, c'est comme si, au niveau du sommet, on veut exécuter un justificatif. L'identification de la population comme prétexte pour ne pas organiser les élections comme Joseph Kabila n'a pas voulu organiser les élections en 2016 en prétextant qu'on doit d'abord organiser l'identification de la population en 2015. Ça, c'est une manière d'être un peu trop limité par sa réflexion. Joseph Kabila n'avait pas voulu. Ils avaient brandi avec Adolphe Louman à l'époque. Ils avaient brandi l'identification de la population. Louman avait demandé six mois. Louman avait demandé six mois. Louman avait demandé six mois. Pour identifier la population sur l'ensemble de la République, elle avait demandé six mois. Mais les autres avaient refusé. Ils avaient dit niet. Mais maintenant, ils veulent qu'on identifie la population, mais émettre combien ? Plus de deux ans. C'est ça, c'est ce que j'entends à gauche et à droite. Donc, pour dire qu'on sera dans l'impossibilité d'aller aux élections en 2023. Alors, là, maintenant, ce serait incorrect. Je pense qu'on sera une démocratie plus grande lorsqu'on saura respecter les termes calendriers démocratiques des élections. Remettre le pouvoir en 2023 au peuple pour que le peuple aille de l'avant. Pour que le peuple choisisse ses dirigeants. Pour que le peuple puisse recadrer un peu les choses selon lui. Parce que cette volonté de vouloir nous empêcher d'aller aux élections en 2023, cette volonté de pouvoir chercher tout comme prétexte. Parce que je vous dis que pour se faire enrôler, ça n'a pas été facile. Pour ceux qui n'avaient pas d'éléments. D'ailleurs, même pour l'identification de la population, le fichier de la CENI peut être même consulté. Parce que le fichier de la CENI est parmi les éléments qui nous ont permis. C'est pourquoi les gens n'en arrivent pas à comprendre qu'on a mis du temps. Parce que les aïres de Mobutu, quand les aïres de Mobutu est partis, il n'y a pas eu de fichier qu'on a laissé. Il n'y a pas eu de fichier permettant de connaître qui est congolais et qui n'est pas congolais. Ces fichiers n'existent pas dans ce pays. Même ceux qui disent que moi je suis vrai congolais, ils ont du mal à les prouver parce que nous sommes un pays qui n'a pas de mémoire. Il n'y a pas de fichier, vous comprenez ? Il y a seulement la prétention des gens. La prétention des gens qui fait que les gens, après avoir dit que je suis citoyen, ils deviennent citoyens parce qu'ils ont dit qu'ils sont citoyens. Or, dans un état normal, on doit avoir des fichiers. Or, les fichiers n'ont pas existé. Alors, la conséquence est qu'il fallait créer des fichiers. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Les cycles électoraux nous ont permis d'avoir un fichier aujourd'hui. La CNI, aujourd'hui, dispose des fichiers pouvant permettre de dire que tel monsieur avait voté à telle année. Eh bien, par rapport à ça, nous pouvons dire, et sur base des éléments et éléments, eh bien, après avoir été, après s'être enrôlé plus de trois fois, nous pouvons dire que tel monsieur, ça, ça, ça. Donc, ça nous a permis d'avoir des éléments. Donc, le premier élément auquel nous devons consulter pour l'identification de la population est aussi la CNI, est aussi les fichiers de la CNI. Mais les gens, actuellement, ont peur à nos élections. Parce que le problème de notre démocratie, c'est un problème de maturité politique. Ce n'est pas un problème d'identification de la population. Vous, vous êtes sûrs que... Qui au Congo a la maturité et la capacité de reconnaître ses erreurs ? En toute honnêteté. Et de reconnaître ses faiblesses, en toute honnêteté. De reconnaître que j'ai perdu les élections, c'est pourquoi j'ai reconnu ma défaite. Qui est capable de reconnaître sa défaite ? Merci beaucoup. Il y en a combien ? Même tous les députés, même ceux qui ont eu du mal à avoir deux voix, tous réclament avoir été élis. Alors, maintenant, si tout le monde a été élis à la présidence, tout le monde a été élis à la députation, Donc, le peuple a élis 19 000 candidats pour 500 chaises. Comment ça peut se faire ? Donc, le peuple aurait élis 5 personnes à la présidence. Comment ça peut se faire ? Voyez. Donc, il y a un profond problème de l'homme congolais. L'homme congolais est pourri. L'homme congolais, c'est un homme qui est incapable d'avoir la maturité de se remettre en question, d'avoir la maturité de reconnaître que j'ai perdu, comme j'ai perdu, j'accepte ma défaite. Il y a perdu un doigt. Merci beaucoup. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, pour vous aider à entrer au deuxième. C'est pourquoi vous aider, c'est pourquoi aujourd'hui vous verrez, il y a certains qui commencent à s'organiser en milice. Tout simplement parce qu'ils veulent tout simplement planifier la conservation du pouvoir. Or, non démocratique. Quand vous êtes en train de parler de ces milices-là, ça sera d'ailleurs notre deuxième sujet de ce soir. Similard, vous avez suivi avec nous, avec étonnement, un groupe de jeunes garçons qui a été démantelé au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité. Un groupe de gens, moi je ne sais pas s'ils sont d'où, un groupe de gens qui seraient formés pour protéger le chef de l'État à un prénom. Cette information-là, vous étiez aussi estomaqués comme moi. Moi, je n'ai pas été estomaqués. Je n'ai pas été estomaqués et je n'ai pas été surpris. Parce que la personne qui doit être estomaquée ou surpris, c'est la personne qui, les événements, apparaissent brisquement. Ah ! Moi, ça ne m'a pas arrivé. Donc, c'est quelque chose que vous le saviez depuis très longtemps. C'est quelque chose, si vous suivez les propos politiques, les propos, le monsieur qui a été libéré, qu'on appelle le pasteur Moukouna. Le pasteur Moukouna. Non, j'ai dit, c'est moi qui parle. Le monsieur qui a été libéré. Mais c'est un pasteur, un évec. Ça, c'est un nom, c'est un nom qu'on a collé à son nom. C'est comme un poste nom. Parce qu'un pasteur, c'est une personne qui se base sur des valeurs. Lorsque vous êtes loin des valeurs, la pastologie n'est pas là. Donc, l'église, ce sont des valeurs. Vous ne pouvez pas dire que je suis pasteur lorsque vous courtisez la femme de votre collaborateur. Et lorsque vous utilisez des mécanismes et des pressions pour la mettre dans votre île. Ça, c'est une parenthèse. Il a été acquitté, faute de prôves. Non, écoutez, écoutez. La prêve, c'est la manière dont la personne a enjugé des faits. Parce que la prêve, lorsque vous avez des images vidéo attestant une relation sexuelle, lorsque vous avez la détention des documents... Mais personne n'a pu prouver que dans ces vidéos-là, c'était le pasteur Moukouna quand même. Non, la vidéo, beaucoup de gens l'ont reconnue. Plusieurs députés l'ont reconnue, que la vidéo est réelle. Plusieurs députés, notamment, j'ai suivi dernièrement, il n'y a pas longtemps, quand un député Eliezer, dans sa manière de parler, il a, dans sa manière, quand il a dit, Eliezer, il a dit, la personne qui avait filmé, c'est Mami Chibola qui avait filmé. Donc, pour dire que la vidéo a été identifiée et reconnue comme étant lui. Si la vidéo n'avait pas été reconnue, pourquoi ils allaient en palabre chez d'autres pasteurs ? Bon, là, c'était juste une parenthèse. Une parenthèse, une parenthèse importante. Revenons à notre sujet. Une parenthèse importante. Une parenthèse importante. Vous avez quelques secondes. Une parenthèse importante. Vous avez quelques secondes pour finir cette parenthèse. Une parenthèse importante. La vidéo, elle est fausse. Oui, la vidéo, elle est fausse. Mais pourquoi Moukouna et Mami Chibola allaient en palabre auprès d'autres pasteurs ? Pourquoi les autres pasteurs parlaient de ces problèmes de vidéo ? Si la vidéo était fausse, pourquoi ils allaient en palabre ? Moi, je n'aimerais rien comprendre. Elle est fausse, bien sûr, mais vous alliez en palabre pour quoi ? Pour quoi ? Alors, pour te dire quoi, quand vous suivez les images de Moukouna au début de cette année, il disait il y aura des troupes qui devaient... Il y aura une invasion de la République démocratique du Congo. Les troupes vont venir. Les troupes vont venir invahir le pays. Vous devez... Bokomon, vous allez voir, on va vous arrêter. Les combattants de l'IDP. Les images existent. Ce n'est pas moi qui invente. Ils disaient, « Bozella, vous devez vous préparer. On va venir. Les gens vont venir. Il y aura des histoires. On va arrêter. On va arrêter les gens. » Si on voit aujourd'hui, tout ça, ce sont des préparatifs. Et j'ai dit clairement, les FCC dit clairement. Et ça, c'est les FCC qui les dit. Moi, j'étais à bord d'un bus. On roulait. Quelqu'un qui disait, « Ah ! » Il y a quelqu'un qui parlait. Il disait à bord d'un bus comme ça. Il parlait. Il parlottait. Moi, j'avais pris ça à la légère. Mais par après, j'ai dit, « Oui, ça, c'est vrai. » Il dit, « Non, mais il y a des gens-là qui étaient à l'étranger en formation qui sont rentrés. Il était allé voir sa famille. Là où il allait, là où il habite, il ne veut même pas que les gens sachent. Mais il dit qu'ils sont nombrés et ils sont des gardiers des fachis. » Mais pourquoi l'UDP... J'ai suivi ça à bord d'un bus comme ça. Mais pourquoi l'UDP... À bord d'un bus, il parlait. Pourquoi l'UDP... Je n'avais pas... Écoute, je... Je détends le pouvoir. Mais pourquoi l'UDP voudra encore organiser des milices ? Pour quel intérêt ? Mais maintenant, ça, c'est une question qu'il faut se poser. Si peut-être avant, ils n'avaient pas pu organiser, c'était peut-être parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour organiser. Je parle des moyens financiers. C'était peut-être parce que ça coûte de l'argent. Vous-même, vous avez... Vous voyez dans les images qui passent maintenant, là, avant l'arrivée de la police, les gens vont... Il y avait plus de 200. Plus de 200. Et à l'arrivée de la police, vous voyez les images qui sont là. Mais maintenant, tous ces gens-là, ils cédent que ça a un... d'un coup, vous voyez, est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut regrouper plus de 200 personnes dans une parcelle à l'IMETI ? Sans que l'IDP soit formée, parce que l'IDP soit l'IMETI, et dans le quartier où réside le président de l'IDP, le président Aïa Dintéry ? Le secrétaire général de l'IDP l'avait dit. Attendez, d'ailleurs, vous pouvez suivre ça. Je peux seulement qualifier cette déclaration irresponsable parce que ce n'est pas les membres du FSC qui avaient dénoncé ça. Nos partenaires ne sont pas fériés. Ils sont à la recherche de beaucoup de prétextes parce qu'ils connaissent ce qu'ils sont en train de pré-méditer contre nous. Vous pensez que nous, l'IDP, nous pouvons aller maintenant dénoncer ce que nous connaissons en profondeur. La réponse est nous. Ils nous ont maltraités pendant 18 ans. Au moment où nous étions dans l'opposition, c'est à ce moment-là qu'on pouvait recourir à une branche armée pour faire entendre notre voix. En 2011, ils nous avaient confiné notre victoire. On n'avait pas pensé à la création d'une milice. Seulement aujourd'hui, quand nous avons la gestion de l'institution présidente de la République, que nous allons penser à la création d'une milice qui n'insulte. Ils sont en train de cracher même sur la mémoire de nous marquer. C'est nous de l'IDP qui avons fait ce rapport au président de l'État. C'est le président Jean-Marc Aboune qui avait fait ce rapport devant les ministres de l'Intérieur, devant les membres de CNES. C'est une histoire de l'IDP. Pourquoi nous avons dénoncé ça ? Nous ne sommes pas concernés par cette histoire. Vous avez suivi le secrétaire de l'IDP. Mais j'aimerais dire... Pourquoi à chaque fois que vous êtes en coalition, mais pourquoi à chaque fois c'est toujours le FCC, le cash ? Non, mais attention, attention. Il nous est permis aussi de dénoncer ce qui ne va pas. Mais Augustin Kaboune l'a si bien dit. D'ailleurs, c'est l'IDP qui a alerté le chef de l'État. Non, attention. Attention. Attention par rapport à ça. Attention par rapport à ça. Il faut faire très très attention. Je ne m'irai pas aller sur cette voie. Vous-même, vous savez que il y a eu dans cette parcelle-là, il y a eu échange de tirs. Il y a eu échange de tirs et entre les éléments de la police qui venaient et les gens-là. Si vous voyez les images, même quand la police arrive, vous allez voir que dans les images, vous allez voir qu'il y a au moins plus de 200, plus plusieurs personnes. Le nombre ne peut pas être de 23. Il y a la question qu'on doit se poser. Mais la police dit avoir arrêté 23. Mais est-ce que quand vous voyez les images qui circulent, vous pouvez dire qu'on avait réellement arrêté 23 ? C'est une question qu'on doit se poser. Vous comprenez ? Donc, avant d'aller jusque-là, donc, moi, pour moi, j'aimerais que nous soyons plus républicains. Je souhaiterais qu'on soit plus nationalistes. Le problème, ce n'est pas... Vous-même, vous savez, cette histoire des bilangas au Katanga, ça date de combien ? De plus ou moins deux ans. Ça date de plus ou moins deux ans. Ça date de plus ou moins deux ans. Mais maintenant, on veut faire croire que c'est quelque chose fomenté par l'idée par le FCC. C'est inconcevable. Le FCC va engendrer... Le FCC va créer cette histoire. Vous avez dit de plus ou moins plus de deux ans. Les vidéos sur qui ? Non, puis ils sont d'abord avec cette histoire de Kinga Boa. Alors, pour vous dire que si on doit finir avec cette histoire de Kinga Boa, pour faire le parallélisme, pour tout simplement vous dire tout simplement que la responsabilité de l'État, la responsabilité de tout un chacun, c'est l'histoire tirera dans cette histoire. Parce que la plupart de ceux qui ont été là-bas, à ceux qui parlaient les informations, étaient d'obédience. C'était un groupe qui ne regroupait pas toutes les tendances ethniques. Majoritairement, c'était les gens d'une certaine tendance ethnique. Pour éviter de donner l'impression que j'ai du fils de message de haine, ils étaient d'une certaine tendance ethnique. Alors, par rapport à tout ça, qui peut aller dans le montage jusqu'à tel niveau, qui peut aller dans le fomentage jusqu'à tel niveau, qui peut aller organiser tout ça jusqu'à tel niveau. Vous-même, vous savez que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une condamnation ni des dirigeants de l'IDPS, ni des dirigeants de la République des actes de violence fomentés par les militants de l'IDPS ou les combattants de l'IDPS. La plupart de leurs actes de violence n'ont jamais été condamnés, clairement, ou soit on les banalise, on dit des deux côtés, mais dire condamnés réellement, jamais. Et tout cela nous indique qu'il y a une vision des renforcements de cette vision assez radicaliste qui n'est pas bonne pour la République. On doit se concentrer sur les faits majeurs qui peuvent amener la République au développement. On doit se concentrer sur ce qui peut construire la République. On ne doit pas se concentrer sur ce qui distrait, qui peut distraire la République ou qui allait distraire la République. Aujourd'hui, tous ces actes-là sont une distraction. Aujourd'hui, ça nous met dans une situation de confusion totale. aujourd'hui, il y a des informations qui circulent comme étant qu'il y aurait plusieurs bases de ce type. Mais Augustin, Kabouya vous accuse, vous le FCC, de vouloir formater des choses. Mais nous, on va fomenter les choses comment aussi longtemps que nous, nous sommes citoyennes et nous sommes républicains et nous sommes respectués ? Nous fomentons quoi ? Il faut être concret. C'est pour nuire la République nous fomentons quoi ? Vous, vous êtes capables d'aller réunir 200 personnes à l'imméter Kingabwa à quelques mètres de là où habite Jean-Marc Kaboun sans qu'il soit au courant ? Vous êtes capables ? Mais il était au courant raison pour laquelle ils ont alerté le chef de l'État. Ah bon ? Est-ce que ce n'était pas parce que la police était en train de venir ? Je t'ai dit. Je t'ai dit que les responsabilités de chacun seront dégagées dans l'histoire. Je n'aimerais pas aller dans le sens de donner des prétextes aux autres. Je suis moi-même communicateur des praticiens, des pratiques. Donc je connais les mots et je sais comment jongler avec les mots. Je n'aimerais pas aller dans des mots pour pouvoir contredire ceux qui sont dans l'instruction. Mais je vous dis tout simplement que les institutions n'ont jamais condamné des actes de violence. Les institutions n'ont jamais réprimandé cet excès de violence qu'il y a dans les combattants des lits de peste. Ils n'ont jamais évré dans le sens de pouvoir rendre ces gens-là contrôlables, maîtrisables. Non. Alors, je vous dis clairement que là où les gens veulent, le FCC ne peut pas organiser dans le fief des lits de peste une cabale contre les lits de peste. Et les gens qui étaient là, leur manière de s'organiser, ils s'organisaient et cet acte-là, c'était des certaines informations à ce qui paraît et que la parcelle même appartient à un proche du sphère politique de ces gens-là. Cette parcelle-là. C'est qui ? Bon, je ne sais pas confirmer, je n'aimerais pas citer des noms lorsque je n'ai pas... Parce que les interromptes ont besoin de savoir. Non, non, j'ai dit, ça, ça reste à vérifier, c'est pourquoi je n'ai mis pas le nom, mais ils auront l'information dans des jours à venir, mais il paraît que la parcelle, l'endroit appartient à un proche de ces sphères-là. Alors, il y a des choses qu'il faudrait laisser, il faudrait éviter. Moi, je pense qu'un parti démocratique qui aille le pouvoir démocratiquement, je pense que la première des choses à faire, c'est d'être démocrate, d'être démocrate. Commencer d'abord à respecter, éviter d'imposer la pensée unique. Vous-même, vous savez, ils ont ouvert leurs chaînes de télévision. Qui parle dans leurs chaînes de télévision à part eux-mêmes ? Donc, il y a l'esprit de chercher à imposer la pensée unique. Et on impose la pensée unique seulement en disant de la violence. On ne peut pas imposer la pensée unique démocratiquement. Impossible. La violence, raison pour laquelle le UDPS a voulu créer des milices ici à Kinshasa. Bon, ici, les milices, quand on voit ce qui se passe au niveau du Katanga, c'est totalement une milice parce que lorsqu'ils arrivent au niveau des Bilingas, on n'en dit pas. C'est inquiétant de voir en plein capital. C'est inquiétant pourquoi ? Parce que c'est organisé et on sent qu'il y a une intelligence qui les guide on sent qu'il y a une vision précise et claire. Alors, ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter. Ça nous inquiète parce que nous, nous tenons à la paix. C'est pourquoi Joseph Kabila, c'est pourquoi le FCC a accepté la tenance démocratique. C'est pourquoi nous ne sommes pas rebellés face à ça. Parce que nous voulons la paix et que nous soutenons la paix. Lorsque vous ne soutenez pas la paix, vous êtes prêts à vouloir de telles choses. il y a des choses, il y a des questions qu'on doit se poser sur la manière dont l'État va, enfin si, parce que si en un mois vous arrivez à utiliser 17 millions de dollars et que le mois qui suit on arrive à trouver des ministres partout, il y a des questions à se poser, des questions. Donc par là vous voulez conclure. Non, je ne veux pas dire je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Il ne faut pas me dire ce que je dis. Mais c'est la conclusion, c'est les syllogies. Non, 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 ce n'est pas les syllogies. Moi j'ai dit nous devons nous poser des questions comment marche l'État. En tant que citoyen nous devons nous poser des questions. Je ne dis pas que l'excès, le dépassement budgétaire c'est suite à ça. Je dis tout simplement que nous avons des questions à nous poser. par rapport à tout ça. Comment on peut arriver à avoir des milices de l'autre côté et avoir de l'autre côté un dépassement des frais de fonctionnement ? Il y a des questions à se poser. Il y a des questions capitales que nous devons nous poser en tant que citoyens. Similard, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques minutes sur cette question parce que c'est une question délicate. Vous dites bien qu'à la présidence il y a eu dépassement budgétaire. Ça c'est votre prémisse. Et en conclusion vous dites que on trouve des milices. On trouve des milices. Mais non. Pardon. Oui. On a 17 millions de dépassements budgétaires. On a des milices. Par conclusion nous pouvons dire que cet argent-là a été utilisé pour l'organisation de ces milices. Non, ça c'est vous qui l'avez dit. Moi je n'ai pas dit ça. Moi je n'ai conclu que votre réflexion. Vous êtes libre de conclure et de réfléchir de la manière dont vous voulez. Mais moi je vous parle en tant que citoyen je vous dis nous devons nous interroger. Ça reste une interrogation. C'est seulement je m'interroge comment on peut arriver à avoir un dépassement budgétaire et arriver aussi à avoir des milices à côté. Donc il y a des questions à se poser. Aussi longtemps que le pays a des problèmes sérieux de finances publiques. Le pays a des sérieux problèmes de fonctionnement. Le pays a des sérieux problèmes d'argent. Ce sont des questions que nous devons nous poser en tant que citoyen. Je suis citoyen. Je m'interroge mais je ne conclue pas en disant que c'est ça. Peut-être on a acheté peut-être des vestes qui coûtaient un peu plus cher ou soit on a acheté peut-être des carburants qui coûtaient un peu plus cher. Peut-être on a fait autre chose. Mais je dis peut-être je dis je me pose des questions. Je me pose des questions tout simplement par rapport au fonctionnement de l'État. et les fonctionnements de l'État doivent être conformes à la réalité. Lorsque le fonctionnement de l'État n'est pas conforme à la réalité ce sont des interrogations que nous citoyens devons nous poser. Et le FCC condamne ce type de pratiques parce que nous FCC nous voulons la paix parce que la paix c'est le premier élément qui conduit au développement d'un pays. À part la paix il n'y a rien d'autre qui peut amener un pays au développement. Le reste c'est de la distraction. Vous-même vous savez le blanc dont on parle le président Félix est allé partout il a circulé il a dîné avec tout le monde mais qu'est-ce que ces blancs-là ont offert à ce peuple ? Rien de concret ne proviendra rien de concret pour le peuple congolais proviendra de l'Occident. mais Joseph Kabida n'a pas dit oui à tout ce qu'il disait. Nous justement prenons cette question de Bilanga et Manessa il y a la base Bilanga des Loups-Dépesses qui était en train de récolter de percevoir des taxes à la frontière avec la Zambie au vieux au sud de tout le monde c'est quand même l'abandon de l'État on peut dire bon c'était pas en fait lorsque un parti politique commence à chercher à se confondre avec l'État c'est ce qui engendre ça lorsque un parti politique les dirigeants d'un parti politique et les dirigeants de l'État n'arrivent pas à condamner de façon claire et nette les dérapages de leurs militants ça engendre tout ça lorsque vos militants arrivent à casser des maisons des citoyens et vous vous acclamez ça engendre tout ça donc les gens commencent à se croire des sirops les gens commencent à se croire à se prendre pour des hommes qui sont capables de marcher au-delà des lois alors c'est ce qui engendre tout ça au-dessus de lois c'est ce qui engendre tout ça mais qu'est-ce que l'État congolais doit concrètement faire parce que la base a été déjà démantelée mais qu'est-ce qu'il faut faire la base a été démantelée deux ans après c'est triste pour que ces genres d'histoire ne reviennent plus qu'est-ce qu'on doit démantèlement nous a pris deux ans c'est triste moi je regrette beaucoup mais à l'époque ça nous a pris deux ans à l'époque c'est Joseph Kaulyaki qui était au pouvoir c'était pas Félix c'est ce qui est dit non Bilanga cette histoire de l'idée de paix à Bilanga n'a commencé depuis l'investiture du président Félix qu'on en parle il y a des vidéos et des vidéos où même le gouverneur où même moi parce que je suis natif d'Ikatanga j'ai des amis qui m'appellent j'ai des membres de notre structure qui m'appellent d'Ikatanga pour me dire qui percevent qui perçoivent des taxes qui font ceci qu'il y en a même certains qui refusent même ils disent non je suis combattant vu que je suis combattant nous avons pris le pouvoir je ne peux pas payer des taxes et maintenant là qu'est-ce que l'état congolais doit faire pour que pareille situation cette situation pour que tout ça cesse l'IDPS doit commencer à respecter le bon fonctionnement institutionnel un point intré il ne faut pas créer des structures parallèles pour étouffer le bon fonctionnement institutionnel les structures de l'état congolais dépassent sa fonctionnalité tout existe tout est en place tout est là pour les recensements pour l'identification des professeurs les structures sont là on n'a pas à créer quoi que ce soit tout est là l'état congolais ce n'est pas un état à créer c'est un état qui existe mais c'est un état dont on doit on doit tout faire pour l'aider à aller de l'avant et que la politique puisse l'administration fonctionner mais maintenant on a une administration présidentialiste qui va être au dessus de tout alors là maintenant ça peut créer ça peut créer ça peut bloquer le bon fonctionnement ça peut engendrer même beaucoup de choses bien nous sommes arrivés à la fin Similar Kanda je rappelle que vous êtes coordonnateur des forces citoyennes populaires FOSIP en sigle merci c'est une structure signataire de l'accord de la charte de la charte plutôt du FCC donc vous êtes membre intégrant du FCC j'en suis tellement fier votre dernier mot j'aimerais que vous puissiez parler quand même de cet assassinat des élèves à Massissi donc ça fait mal d'en parler mais on doit quand même en parler bon c'est triste parce que j'ai honte de dire parce que dans les Massissi bon j'ai beaucoup de gens que je connais j'ai vécu à Massissi j'ai été à Massissi c'est un coin que j'aime beaucoup il fait beau là-bas il fait frais c'est qu'il faudra il est triste de constater qu'un pays qu'on puisse mettre toute une république dans un système de distraction au lieu qu'on se focalise sur les points majeurs pouvant permettre au pays d'avancer la république est distrait on est dans une distraction une distraction où les priorités et les non-priorités et l'itile et les non-itile se sentent très mêlent à tel point qu'on ne sait plus là où on va à tel point que de telles situations commencent à se faire dans notre pays c'est la prouve que nous sommes incapables en tant qu'hommes en tant que citoyens à nous prendre en main donc on doit chercher à rélever cette pente parce que c'est une pente tellement dangereuse comment des innocents des innocents qui vont faire leur examen pour avoir un avenir peuvent être assassinés et là tout le monde fait tout tout le monde fournit des efforts pour condamner mais nous nous sommes dans une distraction les milices les 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 milangas les pseudo-procès tout ça c'est une distraction le plus important aujourd'hui ce n'est pas de s'attaquer au parlement ce n'est pas de s'attaquer à tout ça c'est de se concentrer c'est de se concentrer à pouvoir et vrai pour la paix la paix lorsqu'il y a la paix la justice s'instaure de soi on n'a pas besoin d'imposer la justice là où il y a la paix là où il y a la paix la justice s'instaure de soi mais là où ne règne pas la paix même si vous voulez instaurer la justice vous n'y arriverez jamais et surtout une injustice qui se base sur l'injustice vous n'allez qu'instaurer l'injustice merci beaucoup et l'injustice comme injustice et l'injustice comme injustice se retournera contre vous et bien merci beaucoup Similarkanda d'avoir accepté une fois de plus notre invitation nous sommes arrivés à la fin de cette émission face à face merci un grand merci en tout cas à Thierry Batondogo qui était au cadrage Exocé Odinga Erissel Eenga au montage sans oublier vous tous les Congolais qui sont au niveau de la diaspora et vous qui nous suivez régulièrement merci un grand merci à vous au Damboulamba qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande merci à vous et on se retrouve à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada